Bonjour à tous, je suis Emmanuela Ferreira Pinto, je suis la directrice du service des assistants de langue et de la mobilité et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aussi nombreux pour ce webinaire. Je suis avec l'ensemble de mes collaborateurs et nous sommes ravis de pouvoir vous présenter le programme des assistants de langue, 6000 jeunes en mobilité dans le monde chaque année depuis 115 ans. Nous avons choisi un format interactif pour ce webinaire. Alors avant de commencer, je vous invite à télécharger l'application Kahoot et d'y entrer le numéro de code que mes collaborateurs inscrivent dans le chat en ce moment même. Avant de démarrer, nous allons ensuite vous donner quelques petites astuces pour que vous puissiez suivre avec nous à travers Kahoot, cette présentation a voulu la plus dynamique possible. Comme vous le savez, notre établissement fête ses 75 ans. Le Centre international d'études pédagogiques a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par Gustave Monod, un inspecteur général qui était convaincu déjà à l'époque d'adosser les réformes éducatives à la comparaison internationale pour faire progresser les systèmes éducatifs. Il avait une ambition, une phrase que j'aime beaucoup, partager nos expériences et s'instruire des expériences des autres. C'est ainsi qu'il est dans cet échange qu'il a pensé cet établissement et nous lui sommes fidèles depuis 75 ans. C'est une approche très moderne et très actuelle, vous le savez. Le CIEP a développé ses activités tout au long de ses 75 ans, la coopération internationale en éducation. Le CIEP, c'est aussi un des berceaux de la didactique du français langue étrangère. Si vous êtes dans ce métier, vous connaissez évidemment le BELC et le département langue française de notre établissement et c'est également un établissement incontournable pour la gestion des programmes de mobilité pour les jeunes, le programme des assistants de langue et les professeurs, par exemple le codophile. En 2019, le CIEP a changé de nom et est devenu France Éducation Internationale, un nom qui lui correspond bien mieux et aujourd'hui il est l'opérateur de référence du ministère de l'Éducation nationale. Nous avions imaginé d'organiser à la Sorbonne un événement festif pour les 75 ans et malheureusement la pandémie nous en empêche mais nous avons eu l'idée de vous proposer ce webinaire autour de nos domaines de compétences. Voilà, je vous donne maintenant juste quelques petites indications. Vous allez en haut de votre fenêtre, vous avez une petite cloche que vous pouvez désactiver comme ça vous ne recevrez pas les notifications qui s'affichent dans le chat. À votre droite, vous avez aussi un onglet chat où vous pouvez vous saluer et mettre les informations que vous souhaitez. Et puis, il y a également un onglet questions où vous pouvez poser toutes les questions. Toute l'équipe du service des assistants est avec moi et nous y répondrons avec le plus de précision possible tout au long de ce moment. Et maintenant, je donne la parole à Yves Le Cornec qui est chargé de programme dans le service et qui va animer cette première partie de notre webinaire avant d'entendre deux témoignages de deux jeunes assistants. Voilà, je vous souhaite un bon moment avec nous. Bonjour à tous, bienvenue et merci de participer à ce webinaire. Donc, nous souhaitons vous faire découvrir le programme d'échange d'assistants de langue au travers d'un quiz interactif. Manuela a donc cité l'application Kahoot que je vais partager à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte du fonctionnement de cette petite application. C'est vraiment très, très simple. Pour une meilleure expérience de jeu, je vous conseille quand même de suivre le webinaire donc sur votre ordinateur et de jouer sur votre téléphone. Bien sûr, vous pouvez bien sûr jouer aussi sur votre ordinateur. Mais voilà, pour un peu plus de confort, je vous conseillerais d'utiliser votre téléphone. Donc, vous allez voir tout de suite l'écran qui va s'afficher sous vos yeux. Je vais le mettre en plein écran. Ok, donc on voit que tout le monde déjà se connecte. Donc, alors pour ceux qui sont un peu moins familier de Kahoot, sur votre téléphone, vous pouvez accéder donc au site kahoot.it. Donc, k-a-h-2-o-t.it. Vous arrivez donc sur cette page. Alors, c'est une application qui est développée à l'origine par des Norvégiens. Donc, beaucoup de choses vont être en anglais justement pour l'interface. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple et très intuitif. Vous arrivez donc sur un Game Pin. Le Game Pin, c'est celui qui est en haut ici. Bon, je vois qu'il y a déjà 82 personnes. Donc, je vois qu'il n'y a pas trop de souci pour se connecter. Vous saisissez ce numéro 643 56 86. Vous le saisissez ici. Ça va vous connecter. Vous pouvez ensuite donc noter votre nom. Donc, vous appuyez sur OK Go. Et là, vous êtes, voilà, vous nous rejoignez 133, 135. Voilà. Donc, une fois que vous êtes dedans, on va attendre un petit peu que tout le monde ait le temps de rentrer. Pour ceux qui souhaiteraient jouer sur leur ordinateur, n'hésitez pas à ouvrir soit un autre navigateur, un second navigateur ou un autre onglet, comme je l'ai fait ici. Vous voyez, je navigue entre les deux onglets. Comme ça, ça vous permet donc de jouer tout en suivant notre notre webinaire. Voilà. Donc, je vois que tout le monde, tout le monde arrive à participer. Je vais lancer dans quelques secondes le quiz. Alors, c'est un jeu. Aucune pression, pas d'objectif d'être forcément le premier. Si vous n'arrivez pas à répondre à la question, ce n'est pas grave. Vous pourrez répondre à la question suivante. Si vous avez des difficultés, des pertes de connexion et que vous perdez le jeu en cours de route, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez remettre le fameux game clean et vous pouvez donc rejoindre notre jeu sans aucun souci. Donc, si vous le voulez bien, nous allons désormais passer et lancer les questions. Voilà, je vois que ça commence à se calmer au niveau des participants. 280 personnes, ça devrait être plutôt bien. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas jouer, vous verrez bien sûr les questions puis les réponses. Donc, vous pouvez jouer, si vous voulez, mentalement à ce jeu. Allez, c'est parti. On se lance. Petite première question, question pour un peu se lancer et se chauffer. Voilà. Donc, la première question, le premier type de question va être un sondage, d'accord ? Qui joue avec nous ce soir ? Donc, sur votre téléphone, vous verrez apparaître les couleurs, d'accord ? Vous avez 30 secondes pour répondre, vous avez le temps. Donc, est-ce que vous êtes plutôt un assistant, un ancien assistant ou un actuel assistant ? Est-ce que vous êtes un futur assistant, donc un candidat ? Êtes-vous un partenaire de notre programme ? Une université, un ministère de l'éducation étranger, etc., etc., une académie aussi, pourquoi pas ? Ou autre. Voilà. Après, êtes-vous juste un public, un curieux de passage peut-être sur notre webinaire ? Voilà. Donc là, nous avons beaucoup de futurs assistants qui sont aujourd'hui avec nous, 57 %, aussi des anciens assistants, 22 %, et des partenaires. Merci à eux de participer à ce jeu aujourd'hui. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas pu se connecter, et 15 % d'autres. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire aussi, voilà, qui vous êtes. Première question. C'est un quiz à choix multiple. Vous allez sélectionner plusieurs réponses et appuyez sur le bouton « Submit ». Quels pays ont été les partenaires à l'origine du programme ? L'Allemagne en rouge, la Grande-Bretagne en bleu, la France en jaune ou la Suisse en vert ? Plus que 6 secondes. Et voilà, 94 réponses. Bien joué. Alors, il fallait répondre, en effet, Allemagne, Grande-Bretagne et puis la France. Voilà, ce sont les trois premiers pays, effectivement, qui ont lancé cette grande et belle initiative. Donc, on va voir qui avait « nickname », un nom original, donc, qui est en première position. Bravo. Mélodie nous suit et Barbara en troisième position. Donc, voilà. À chaque question, vous avez donc un petit temps qui est défini, 20, 30 secondes, 10 secondes parfois. Et à la fin, un petit classement, c'est le reste toujours « Bon enfant ». Alors, effectivement, pour revenir sur ces trois pays fondateurs, nous avons donc lancé ce programme à l'initiative de ces trois pays en 1905. Au fil du temps, nous sommes passés de trois pays à 63 pays partenaires en 2019. Et cette année, en 2020, nous fêtons aussi, alors, en même temps que les 75 ans de France Éducation Internationale, les 115 ans de notre programme. Et cela me conduit à la question suivante. À votre avis, combien de pays participent aujourd'hui au programme ? 64 en rouge, 57 pour la réponse bleue, 44 en jaune ou 27 en vert. Plus que 7 secondes. Vous voyez à l'écran aussi l'image et la mapmonde qui apparaît. Voilà. On voit qu'une grande majorité a suivi les bonnes indications. Ça augmente, effectivement, 64 pays. Alors, ce chiffre de 64 pays correspond aux pays partenaires, ce qui représente surtout les pays d'origine des assistants de langue vivante qui viennent en France. Et pour les assistants de langue française qui vont partir à l'étranger, nous proposons 27 destinations. Donc, ce nombre, le nombre de ces pays étant constante augmentation. Par exemple, le Brésil intègre le programme des assistants français dès cette année, dès janvier 2021, pardon. La Pologne ou le Liechtenstein aussi vont faire partie de ce programme en 2021. Donc, vous voyez, nous avons toujours de nouveaux pays qui les intègrent et c'est ce qui le rend particulièrement vivant et intéressant. Hop là, beaucoup de changements dans le classement. On passe à la question suivante. Encore un quiz. Cette fois-ci, donc, une seule réponse à fournir. Donc, combien de langues sont représentées dans le programme des assistants de langue vivante ? 13 pour la réponse rouge. 12 réponses bleues. 19 réponses jaunes. 6 pour la réponse verte. À vos télécommandes, plus que 5 secondes, même un peu moins. Voilà. Bravo ! 47 personnes ont vu juste avec 13 pays, 13 langues qui participent à notre programme. Alors, si vous le souhaitez, nous allons aller un peu plus dans les détails. Donc, en effet, ce sont toutes des langues qui sont d'une part enseignées dans le système scolaire français. D'autres langues ne sont pas représentées dans notre programme. On pourrait notamment citer le coréen ou le japonais. Mais de nouveaux pays intègrent chaque année, comme vous avez pu le voir, notre programme. Donc, peut-être qu'un jour, nous pourrons compter sur des assistants de langue coréenne ou japonaise. Ce serait une très belle avancée. Donc là, vous avez la map monde, donc avec différentes langues. Nous avons en effet des langues vivantes représentées par les assistants de langue vivante étrangère. Donc, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le portugais, le chinois, l'arabe, l'hébreu, l'italien, le norvégien, le néerlandais, le polonais, le russe et le turc. Vous voyez une très belle diversité. Et pour les assistants de langue française, donc dans les 27 destinations qui sont proposées, les langues suivantes sont représentées. Nous avons l'anglais, bien sûr, l'espagnol, l'allemand, le portugais, le chinois, l'arabe, l'italien, le néerlandais, le polonais et voilà à peu près. Et le russe aussi, bien sûr, avec nos destinations Biélorussie. Voilà pour les assistants de langue française. Nous allons passer à la question suivante. Attention, question puzzle. Il va falloir glisser et ordonner sur votre écran les différentes réponses en classant les académies françaises, proposant le plus de postes d'assistants de langue. Sur le côté gauche, l'académie qui en propose le plus et vers la droite, l'académie qui en propose le moins. Donc, c'est bien sûr un quatuor de tête que nous avons choisi. L'objectif n'est pas d'avoir la bonne réponse, c'est vraiment l'histoire de jouer, de participer, voir qui aura la chance de connaître et d'avoir la bonne réponse. Voilà. Nous avons quand même quelques personnes qui ont réussi à voir juste. Donc, en effet, nous avons Versailles en premier, Lille en second, Ex-Marseille. Ce sont des académies, donc pas des villes pour ceux qui connaissent aussi la géographie française. Et enfin, Grenoble. Donc, ce sont quatre académies qui proposent un très grand nombre de postes chaque année. Donc, lors de votre candidature, quand vous êtes assistant de langue menthe étrangère, cela peut être une stratégie de choisir une académie qui propose un peu plus de postes, voilà, pour peut-être augmenter vos chances d'obtenir cette académie. Mais souvenez-vous, le choix doit être fait de prendre votre académie de cœur selon vos goûts, bien évidemment. Nous passons donc, alors, encore un petit peu de changement au classement. Sam, toujours en tête, suivi par Griffon et Léa G. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de participer. Question suivante. Encore un quiz. Quel pays propose le meilleur salaire ou la meilleure bourse pour les assistants de langue française ? Est-ce que c'est l'Autriche en rouge, la Suisse en bleu, les États-Unis en jaune ou le Liechtenstein en vert ? Neuf secondes. Question un peu difficile, je vous l'avoue. Parce que, voilà, on a un certain concept de certains pays. Voilà, justement, tout le monde est parti sur la Suisse. Alors, la Suisse offre bien sûr un très bon salaire, une très bonne bourse, mais c'est le Liechtenstein qui gagne dans notre programme en offrant un salaire de 3100 euros net par mois. Alors, bien sûr, il ne faut pas du tout s'arrêter à cette simple donnée financière sur ce pays-là. Je vous propose d'ailleurs de faire un petit focus sur d'autres pays qui, s'ils ne présentent peut-être pas un salaire aussi élevé que le Liechtenstein, c'est quand même assez exceptionnel, propose d'autres avantages. Nous avons donc les États-Unis, par exemple, qui offrent un salaire beaucoup moins élevé, bien sûr, que le Liechtenstein, mais qui, en contrepartie, propose d'être hébergé aux assistants de langue française, pardon, d'être hébergé en famille d'accueil et aussi d'offrir le repas, l'alimentation. La Chine aussi propose des solutions d'hébergement et le repas. L'Inde également. Taïwan, petite spécificité parmi nos pays, propose de rembourser le billet d'avion aller-retour à hauteur de 600 euros à la fin du séjour de l'assistant. Donc, vous voyez, très important de bien lire les fiches pays. Dans le chat, on va vous mettre les liens vers notre site Internet qui propose les fiches pays. Donc, lisez-les vraiment bien pour que vous puissiez connaître quelles sont les spécificités de chaque pays, quels sont leurs avantages aussi en termes de logistique. C'est important au moment de choisir et de faire votre choix de destination. Voilà pour ces pays. Nous passons à la question suivante. Petit quiz. Quel est le budget à prévoir pour s'installer en France pour un assistant de langue ? Est-ce qu'il faut prévoir de 1 000 euros en rouge, 1 500 euros en bleu, 1 000 euros en jaune ou 750 euros en vert ? Donc, un budget à prévoir. 5 secondes. Attention. Voilà. Alors là, tout le monde peut gagner. C'était vraiment la question ouverte à tous. Donc, effectivement, nous avons une recommandation d'avoir un budget de 1 000 euros minimum pour l'installation en France. Donc, c'est un budget, bien évidemment, qui est une recommandation, en aucun cas une obligation. Et pour que votre premier mois en France et votre installation se passe dans les meilleures conditions, il nous semble nécessaire de disposer d'une marge financière, 1 000 euros en l'occurrence, qui vous permette de faire face aux premières dépenses. D'accord ? Évidemment, si vous avez 1 500 euros, 2 000 euros ou plus, tant mieux. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Mais voilà, une petite recommandation est de prévoir cette somme. Pour les assistants de langue française qui partent à l'étranger, nous vous recommandons également d'avoir une petite marge financière pour faire face également aux premières dépenses, le temps de recevoir votre premier salaire ou votre première bourse. Évidemment, ces informations vous seront communiquées soit dans les fiches pays, soit au moment de votre sélection. Question suivante. Voilà, on voit que ça bouge un petit peu dans le classement. Ça reste vrai ou faux ? Alors oui, là c'est en anglais, true or false ? Ce programme est uniquement destiné aux futurs professeurs. Vrai en bleu, faux en rouge. Que qu'une seconde. Alors là, c'est une question un petit peu rapide. Ça vous prend un peu de cours, mais vous avez vu juste. En effet, c'est faux. Ce programme n'est pas destiné uniquement aux futurs professeurs, bien évidemment. C'est un programme qui est ouvert à tous. C'est justement aussi un programme qui peut vous permettre de découvrir, et c'est aussi l'objectif, un métier, une vocation, on pourrait dire, pour certains. Donc voilà, c'est une opportunité unique qui vous permettra de faire une incursion dans ce beau métier, celui de professeur. Question suivante. Alors justement, petit quiz. Je n'ai pas d'expérience dans l'enseignement. Voilà. Que puis-je faire ? Donc, je cherche une formation en ligne. Réponse rouge. J'en parle à mon professeur référent en bleu. Je peux poser ma candidature en jaune. J'apprendrai sur le terrain en vert. Quatre secondes. Alors, je peux poser ma candidature. Tout le monde a gagné. C'est la meilleure des questions. Tout le monde a gagné. Effectivement, vous pouvez poser votre candidature, car comme dit précédemment, ce programme est ouvert à tous les types de profils. Donc, pas besoin d'expérience obligatoire dans l'enseignement. Ensuite, j'apprendrai sur le terrain. Bien évidemment, la meilleure école est évidemment sur le terrain. Donc, en complément de votre formation universitaire, si vous l'avez déjà, vous pouvez bien sûr améliorer votre pratique sur le terrain. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, sur le terrain, ce sera la meilleure solution. D'en parler à son professeur référent. Donc, c'est la personne qui va vous contacter et vous accueillir lorsque vous serez sélectionné en tant qu'assistant. En parler, c'est important. Il pourra vous donner des conseils. Il ou elle pourra vous donner des conseils pour vous préparer, faire face à un public, si c'est une nouveauté pour vous. Et dernière réponse correcte, je cherche une formation en ligne. Et là aussi, pour le coup, c'est aussi une très bonne possibilité. Et pour cette dernière option, nous avons effectivement eu l'intention, donc, au service d'assistance de langue et de la mobilité, de vous mettre à disposition des modules de formation totalement gratuits, je le précise, trois heures de formation gratuite en ligne pour, par exemple, les assistants de langue française, ce que vous voyez donc à l'écran. Donc, ça vous permet de comprendre quels sont vos rôles et vos missions, d'avoir quelques outils et pratiques pédagogiques, et surtout d'avoir des témoignages d'anciens assistants. C'est ça qui est formateur et intéressant dans le cas de ce module. Donc, c'est un module que vous pouvez commencer et reprendre à tout moment. Il n'est pas nécessaire de le faire en une seule fois. Et pour les assistants de langue vivante qui vont venir en France, vous pouvez également suivre une formation, un module équivalent, qui vous est destiné spécialement et qui est totalement conçu, donc, pour vous et aux spécificités de la France. Ces modules sont disponibles sur CEP+, pardon, notre plateforme de formation. Vous retrouverez le lien, pareil, sur notre chat, dans le chat du webinaire. Nous continuons avec une autre question. Là, cette fois-ci, il faudra écrire la réponse. Quelles compétences peut-on acquérir grâce au programme ? Donc là, sur votre téléphone, ou en tout cas, sur votre télécommande, ce qui vous sert de télécommande, il faut écrire la réponse. Trois secondes. Question complexe aussi, bien évidemment. Ah, voilà. L'objectif, là non plus, n'est pas forcément d'avoir la bonne réponse. Voilà. Mais, en tout cas, les éléments qui ressortent et les compétences que l'on peut acquérir lorsqu'on est assistant de langue au sein de notre programme sont, un, des compétences dites d'adaptation, évidemment, puisque passer dans un pays étranger ou pour des assistants de langue vivante, venir en France, c'est aussi un moment d'adaptation. Un choc culturel qui fait, donc, que l'on va travailler nos compétences interculturelles pour mieux comprendre les autres. Donc, c'est ça qui est aussi très formateur. Vous allez développer vos compétences en enseignement, bien évidemment, puisque c'est le cœur aussi de ce programme. Améliorer vos compétences en langue, puisque passer sept mois, par exemple, sept à douze mois en fonction des pays dans un pays étranger, forcément, vous allez être confronté à différentes situations qui font que l'on améliore son niveau de langue. D'autres compétences transversales sont, bien sûr, développées au sein de ce programme. Un petit exemple, rapidement, si vous organisez un ciné-club dans votre établissement d'affectation, vous développerez, bien évidemment, des compétences organisationnelles, puisque, voilà, c'est un projet que vous allez mener à bien. Et vous allez également développer des compétences communicationnelles, par exemple, en créant des affiches pour essayer d'atturer un public et un nouveau public à ce ciné-club. Donc, beaucoup de compétences que vous allez développer au cours de cette année de mobilité. Question suivante. Vrai ou faux ? Ce programme est reconnu. Vrai en bleu, faux en rouge. Vrai. Voilà, que de bons élèves ce soir. Effectivement, ce programme est reconnu. Alors, en France, pour les assistants de langue française qui partent à l'étranger, le séjour est bien sûr reconnu par certaines universités, notamment en octroyant des crédits ECTS. Donc, il faut bien vous renseigner avant votre départ auprès de votre université et de votre département pour savoir quelles sont les modalités qui permettent de valider cette année en tant qu'assistant de langue. Vous pouvez aussi, pour toujours les Français cette fois-ci, comptabiliser cette année pour l'avancement de votre carrière si vous présentez un concours de la fonction publique. Pour les assistants de langue vivante étrangère qui viennent ici en France, la même chose peut s'appliquer. Renseignez-vous dans votre pays d'origine pour savoir si vous pouvez valider des matières ou un semestre universitaire ou si ce programme peut aussi être validé et compté dans l'avancement de votre carrière professionnelle, sait-on jamais. Donc, renseignez-vous bien en amont de votre mobilité et à la fin de votre mobilité, n'oubliez pas de remplir l'attestation de validation de service. Quiz, attention ! Combien d'agents de l'équipe des assistants de langue ont été assistants dans notre service ? À votre avis, combien de personnes ont été assistants ? Une personne, quatre personnes, trois personnes ou sept personnes ? Plus que cinq secondes. Voilà. 34 personnes ont su qu'effectivement, quatre membres de notre équipe ont aussi été assistants de langue. Alors, pour les citer, nous avons en haut à gauche, Louise qui a été assistante en Suisse, en haut à droite, Prune qui a été assistante en Allemagne, en bas à gauche, Brigitte qui a été assistante au Royaume-Uni et moi-même, assistant au Mexique. Voilà pour la petite histoire sur notre équipe. Et dernière question pour nous. Alors, à votre avis, cette présentation vous a-t-elle été utile ? Un peu réponse verte, beaucoup réponse jaune, passionnément réponse rouge, ou à la folie réponse bleue ? Petit clin d'œil à ce jeu d'enfant avec la pâquerette, pour ceux qui connaissent. Alors, nous avons passionnément, merci, merci, c'est un programme de cœur, évidemment, beaucoup et à la folie. Eh bien, je suis heureux que cette petite présentation interactive vous ait plu. Nous allons voir maintenant, effectivement, un peu plus largement, donner quelques informations. Donc, voici qui travaille au sein de notre service, notre directrice que vous avez rencontrée tout à l'heure, Manuela, notre adjointe Jenny. Ensuite, tous les chargés de programme, Louise, moi-même, Prachante, Laetitia et Brigitte. Si vous avez des questions particulières sur des destinations ou des questions très précises, selon votre cas, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et nous avons Prune et ICRA qui nous accompagnent et qui nous soutiennent sur ce programme, notamment sur la partie des réseaux sociaux. Donc, nous avons trois grands réseaux sociaux. Notre compte Twitter qui publie régulièrement des informations sur notre programme et des contenus pédagogiques que vous pouvez retrouver en tapant, par exemple, le mot dièse « besace LVE » que vous voyez ici à l'écran. Donc, c'est pour les assistants de langue vivante étrangère. Vous pouvez avoir un mot dièse qui dit « besace anglais », « besace espagnol », donc qui donne des contenus spécialement pour vous. Ou « besace FLE », « français langue étrangère », donc plutôt destiné aux professeurs de français et donc aux assistants de langue française. Sur Instagram, vous pouvez nous retrouver spécialement pour le programme « Leur joyeuse » tous les 3e samedis du mois à 19h, et ce, jusqu'au mois d'avril. L'objectif de ce moment convivial est de mettre en avant un assistant de langue et son talent. À ce moment-là, vous pouvez profiter pour lui poser toutes vos questions, que ce soit sur son talent ou sur son séjour en tant qu'assistant de langue. Et nous avons également deux pages Facebook, une pour les assistants de langue française et une autre pour les assistants de langue vivante étrangère, sur lesquelles vous pourrez notamment suivre les aventures de nos 20 assistants ambassadeurs qui ont été sélectionnés tout récemment. Donc, vous les verrez bien évidemment sur Twitter et sur Instagram. Vous pourrez suivre toutes leurs aventures tout au long de cette année. Un petit point sur le classement final, le podium. Voilà, Supertramp en 3e position. Nickname en 2e position. Et le grand gagnant, attention, qui sera-t-il ? Mélodie, bravo ! Je vous remercie d'avoir participé à ce quiz interactif qui vous donne un petit aperçu de notre programme. Et je vous invite maintenant à suivre les interventions tout d'abord de Julia, une ancienne assistante de langue à Taïwan, puis de Sean, assistante de langue anglaise ici en France. Merci beaucoup ! Bonjour à toutes et à tous ! Est-ce que vous m'entendez ? Attendez ! Bonjour ! Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, bonjour ! On vous entend ! Alors, oui, merci de m'avoir invitée à partager mon expérience. Alors, je m'appelle Julia, j'étais assistante de français à Taïwan en 2018-2019 à Taipei. Et donc, moi, en fait, je ne viens pas du tout du FLE. En fait, avant ça, j'avais fait une licence en lettres et sciences politiques et après un master à Sciences Po Lyon, plutôt en management culturel et action internationale. Et donc, voilà, j'ai fait cette année-là en tant qu'année de césure, entre le M1 et le M2. Et voilà, au départ, c'était juste comme une excuse pour aller à Taïwan. J'avais entendu parler du programme parce que j'avais rencontré les assistants et ça m'avait l'air intéressant et j'y suis allée. Et j'ai vraiment découvert le FLE par cette occasion-là. Ça m'a vraiment plu. Ça m'a un petit peu fait revoir mon projet professionnel. Mais voilà, au départ, je pensais plutôt travailler dans tout ce qui est gestion de projet culturel, coopération culturelle internationale et puis finalement, plus côté coopération éducative, politique, linguistique, etc. Et j'ai même fait, en fait, un stage de fin d'études à l'ambassade de France en Irlande où j'ai, pour le coup, travaillé, enfin, participé à la sélection des assistants en Irlande, quoi. Donc, ça, ça m'a l'air de côté un peu. Donc, cette non-expérience en FLE ne m'a pas tellement dérangée dans mes fonctions. Après, je vous conseille quand même de faire une, si vous n'en avez pas, de faire un MOOC ou quelque chose comme ça parce que c'est très utile. J'aurais dû le faire avant de partir. Je l'ai fait en arrivant. Je me suis dit, ça m'aurait gagné un peu de temps. Mais, et voici une autre, une ressource qui m'a été très utile. En fait, c'était les autres assistants parce qu'à Taïwan, on était 18, 18 assistantes français. Et donc, c'est assez peu et on se connaissait tous. On était tous amis et donc, on s'entraînait, on s'échangeait des ressources, etc. C'était vraiment bien. Et on faisait des voyages ensemble aussi, enfin, voilà. Mais, et, enfin, il y en avait qui avaient fait du FLE, il y en a qui n'en avaient pas fait. Il y en a qui parlaient très bien chinois et d'autres moins bien. Il y en avait qui avaient aussi un passé, en fait, dans l'animation, par exemple, et d'autres non. Et donc, ça faisait une belle complémentarité. Et pour organiser des événements et des choses comme ça, c'était bien. On avait organisé une journée d'immersion en français avec des activités pour les étudiants taïwanais. Un grand jeu d'orientation avec des épreuves, des énigmes. Mais on s'était tous déguisés. Enfin, bon, j'espère qu'ils se sont tous amusés. Moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusée. Et voilà. Oui, j'ai oublié de préciser qu'à Taïwan, enfin, moi, j'étais affectée dans une université, l'Université Furan à Taipei. Donc, ça, ça m'a aussi plu parce que j'avais des bons rapports avec les étudiants, qui avaient quasiment mon âge, finalement. Je suis partie à 22 ans. Et donc, voilà, il y en a qui sont devenus mes amis. J'ai gardé contact avec certains d'entre eux. Il y en a qui sont venus en France l'année d'après pour leurs études. Et enfin, que j'ai revues aussi. Enfin, voilà. Voilà, vraiment le côté, une très belle expérience humaine, quoi. En plus, une expérience professionnelle, enfin, très enrichissante. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que je... Allô ? Oui, 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 nous t'entendons. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Sean. Merci, Julia. Oui, il y a des questions qui sont dans le fil des questions auxquelles nous répondons. Et puis ensuite, là, on va écouter Sean. Et ensuite, s'il y a des questions pour vous, évidemment, on vous les transmettra. Alors, Sean, a-t-il des problèmes de connexion ? Vous m'entendez ? Ah ! Ça y est, Sean arrive. Super. Allez, allez-y. Ok, bonjour. Je suis Sean, assistant de langue anglaise venant du Trinité Tobago, actuellement infecté dans l'Académie de Paris. Je me permets de juste commencer un peu au début. Quand j'avais 8 ans, mon oncle m'a éveillé un peu l'entrée pour la langue française et la culture française. Juste quelques petits mots, quelques petites expressions tous les jours, comme merci beaucoup, les choses archi simples. Et quelques années plus tard, j'ai décidé de faire le français, d'étudier le français au niveau brevet baccalauréat, bas l'équivalent à Trinité Tobago. Et quant au bac, c'était un peu dur pour moi. Et ma professeure, à ce moment, elle m'a conseillé d'aller à l'Alliance française, de Trinité Tobago, pour justement prendre les cours, un peu amélioré. C'était là où on m'a rappelé un peu de mon amour pour la langue française et la culture française que j'avais perdue un peu entre-temps. Aussi, j'expérimentais beaucoup de petits morceaux de la culture française, comme par exemple le 14 juillet ou la journée internationale de la francophonie. J'ai commencé à travailler aussi, aussi peu après mes études du baccalauréat. Et à ce moment, j'ai pris conscience du programme d'assistant de langue en France, justement. Et en vrai, depuis ce moment, c'était comme la vie m'a propulsé vers la France. C'était le bon moment, tout tombait juste pour que je puisse m'installer en France. Et j'ai été accepté. Ma candidature a été retenue et j'étais affecté dans l'Académie de Versailles. Cette année, j'ai eu ma mutation pour l'Académie de Paris. Et je continue à élargir mes horizons personnels et professionnels aussi. J'ai déjà une famille à Corvayesson, à le lycée Polyballon, là où j'étais à Versailles auparavant. Et je continue aussi à élargir ma famille ici en France. La liste de mes amis devient de plus en plus longue, bien sûr. Et pour la plupart, mes expériences en France ont été positives. J'aime tout ce qui est français, sauf les grèves, la paperasse. Et le fait que nous, et je dis nous parce que moi, je commence à en faire partie aussi. Nous nous plaignons pour beaucoup de choses. Et souvent, c'est pour les petites choses, en fait. C'est pour pas grand-chose. Aussi, j'ai un peu grandi avec ma grand-mère dans la cuisine. Et donc, je suis devenu gourmand de très petit. Et la France, pour moi, c'est un peu un paradis de la gourmandise, de la gastronomie, de la bouffe, de la nourriture. Mais pas que pour moi, bien sûr, mais pour le monde entier. J'aimerais aussi souligner que grâce à ce programme, j'ai pu m'inscrire et suivre des études en FLE à l'Université Belk en hiver 2019. Et ça, c'était une expérience inoubliable pour moi. De plus, cette année, j'ai été sélectionné, comme a dit Yves tout à l'heure, d'être assistant ambassadeur du programme Ayant pour Mission, parmi d'autres. L'augmentation de la visibilité du programme, ainsi que l'amélioration de la formation pour les futurs assistants de langue. Franchement, ce programme m'a donné plus de choses que je peux même articuler. Il y a vraiment un ressenti au niveau plus profond de mon cœur. Il y a un truc que ça m'a donné aussi, au niveau de l'esprit aussi. Ça commence avec la richesse culturelle, la diversité que je peux trouver en France, parmi d'autres assistants, parmi juste les gens en France, surtout à Paris, bien sûr. La nourriture aussi, la famille que j'ai en France, les amis et mes élèves, surtout. Tout ça, ce que j'ai trouvé, 7000 kilomètres à travers de l'Océan Indien. Et donc, ça m'a beaucoup apporté. Et dans l'ensemble, toujours faisant face à de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, ce programme me permet de grandir d'un jour à un autre. Cela est pourquoi je recommanderais vivement toujours ce programme à qui que ce soit. Si vous avez l'occasion de venir en France, ou même les Français pour partir à l'étranger, inscrivez-vous. Ça vaut le coup. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Ça vaut le coup. Là, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir invité à témoigner. Je passe la parole. Merci beaucoup, Sean. Merci beaucoup, Julia, aussi, pour votre témoignage. Donc, un témoignage vivant d'assistant, ancien assistant ou toujours assistant, dans le cas de Sean. Donc, voilà. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à la partie un peu question-réponse. Donc, Prash et Emanuela sont aussi avec moi. Prash va nous faire remonter les questions que vous nous avez posées tout au long de ce début de webinaire, depuis le début de ce webinaire. Donc, voilà. Nous allons essayer de répondre à un maximum de questions, même si, effectivement, elles sont beaucoup plus nombreuses que le temps qui nous est imparti. Alors, vas-y, Prash, si tu veux, lancer les premières questions. Merci, Yves. En effet, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Nos collègues sont en train de répondre sur l'onglet questions. N'hésitez pas à poser plus des questions spécifiques, personnalisées. Ces questions-là, on vous répondra sur l'onglet questions. J'ai repéré quelques questions génériques qui concernent un peu le programme et tout le monde. Donc, la première question, quels sont les interlocuteurs des assistants de langue à l'étranger et en France ? Oui, Prash, alors je vais répondre à cette question. Alors, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que ce programme d'échange des assistants de langue est un programme qui vous permet d'avoir une première expérience de la mobilité. Généralement, c'est une première expérience, une expérience à l'étranger, une première expérience professionnelle. Si vous partez à l'étranger, sachez que vous allez toujours être accompagné, accompagné par l'équipe de France Éducation Internationale, mais également par toute une série d'interlocuteurs sur place. Tout d'abord, les professeurs qui seront vos référents, les professeurs référents qui vont vous accompagner, qui vont vous aider aussi à l'installation. Les autorités éducatives locales qui sont aussi des interlocuteurs qui vous accompagnent, répondent à vos questions, notamment les questions réglementaires qui concernent votre emploi du temps, qui concernent vos obligations, qui concernent la manière de fonctionner dans un établissement scolaire, les règles hiérarchiques institutionnelles. Et puis, il y a tout cet écosystème français. Nous avons la chance d'avoir un réseau culturel très dynamique, très présent à l'international. Et dans cet écosystème, vous allez avoir, bien sûr, les collègues qui sont attachés de coopération éducative ou attachés de coopération pour le français qui sont dans les ambassades. Nos collègues dans les consulats généraux. Donc, quand vous partez, une des premières choses à faire, véritablement, c'est vous inscrire au consulat général, parce qu'en tant que ressortissant français, si vous êtes à l'étranger, vous avez besoin d'aide, vous pouvez également compter sur leur soutien. Nos collègues attachés de coopération pour le français sont plutôt là pour vous guider, pour vous accompagner dans votre rôle ou en cas d'une difficulté, je dirais, plutôt pédagogique dans la relation institutionnelle avec les autorités éducatives locales. Et puis, il y a les alliances françaises et il y a toute cette francophonie vivante dans les pays où vous serez. Donc, c'est un programme, je dis souvent ça, c'est un programme qui vous permet en tout cas d'avoir, de vous jeter dans le grand bain de cette première étape d'autonomie professionnelle, mais toujours avec un filet, avec une petite bouée qui est ce cadre institutionnel, cet accompagnement institutionnel à l'étranger. Dans l'autre sens, si vous êtes un jeune qui souhaite venir enseigner sa langue en France, nous serons très heureux de vous accueillir dans nos établissements scolaires. Là aussi, il y a autour de vous un certain nombre d'interlocuteurs qui sont là pour vous accompagner et vous aider. Votre professeur référent, une des premières personnes avec laquelle vous entrez en contact et qui, dans l'établissement, sera véritablement la personne qui vous accompagnera pour votre emploi du temps, qui vous guidera aussi sur la manière d'animer des activités pédagogiques. Vous êtes vraiment en duo avec ce professeur dans la classe et vous allez former un tandem efficace, stimulant bien souvent et des relations très fortes se créent avec ce professeur référent. Dans chaque académie en France, c'est une unité administrative qui gère l'école dans chacun des territoires. Dans chaque académie, il y a aussi un correspondant académique pour notre programme, c'est-à-dire une personne qui a une vision un peu globale de tout ce qui se passe et qui est aussi votre interlocuteur, qui saura aussi vous guider en cas de difficulté. Les chargés de programme autour de moi, dans l'équipe du service des assistants de langue et de la mobilité sont aussi là pour vous accompagner. Et je crois qu'il faut avoir véritablement en tête, si vous venez en France, que là aussi vous rentrez dans un cadre institutionnel avec un accompagnement, une organisation qui permet de vous soutenir au quotidien, vous n'êtes pas livré à vous-même. Alors évidemment, nous ne pouvons pas tout malheureusement, il y a aussi des limites à notre action parce que tout simplement, il y a un moment où il y a la vie privée, il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses qui ne sont pas prises en charge par ce programme, notamment pour vous, vous aurez à vous occuper seul de trouver un hébergement, mais il y a beaucoup de réseaux, il y a maintenant un réseau des anciens. Julien l'expliquait tout à l'heure pour la Chine et Sean également pour la France, il y a maintenant des réseaux d'anciens et les professeurs et nous pouvons vous guider un peu dans la recherche d'hébergement, mais ça reste quand même de votre responsabilité. Tout ce qui concerne, vous avez une indemnité qui vous permet de vivre au quotidien en France et en cas de problème, nous pouvons vous guider dans des démarches administratives, mais évidemment, nous ne pourrons pas les faire à votre place et ça aussi, je pense qu'il faut que nous soyons très clairs, nous sommes là pour vous accompagner, mais malheureusement, il y a 4 000 jeunes qui viennent chaque année en France et nous ne pouvons pas vous accompagner chacun dans chacune des étapes précisément pour résoudre ces problèmes administratifs ou personnels. Donc, je voudrais simplement rappeler que c'est un programme qui vous permet de vivre cette première expérience à l'international de manière plus sûre, avec un accompagnement. Merci, Manuela. La question qui est très récurrente, en fait, sur l'anglais aussi, sur la conversation, c'est sur la pandémie actuelle. Quel est l'impact de la pandémie actuelle sur le programme d'assistants de langue en France et aussi assistants à langue française à l'étranger ? Oui, alors Sean, je vais répondre aussi à cette question. Bien sûr, la pandémie a un impact sur le programme. Il y a beaucoup de jeunes qui ont décidé de ne pas venir. Il y a beaucoup de jeunes Français qui ont décidé de ne pas partir. Il y a des pays qui ont préféré fermer, pour l'instant, faire une pause pour cette année. Ils ne se sont pas retirés du programme. Ils ont fait une pause pour cette année. Je donne juste l'exemple du Mexique qui a décidé cette année de faire une pause parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure décision à prendre pour que véritablement la sécurité des jeunes soit garantie. Ils ont considéré que c'était la bonne solution pour cette année. Toutefois, je voudrais quand même me donner des chiffres qui sont des chiffres qui d'ailleurs nous surprennent, comment dirais-je, véritablement parce qu'ils sont aussi significatifs d'un véritable engouement. Nous avons presque plus de 70 % des jeunes qui ont rejoint les établissements français au début novembre. C'est quand même un chiffre très important. La plupart des assistants de langue vivante, étrangère, sont venus en France et sont dans les établissements scolaires. Vous savez que les établissements scolaires français sont ouverts, qu'il y a des protocoles de sécurité. Et comme les professeurs, comme les élèves, les assistants de langue suivent ces protocoles. Je pense qu'en tout cas, pour l'instant, ces protocoles répondent véritablement aux questions qu'on se pose et aux inquiétudes que peuvent avoir les uns et les autres. Et ça n'a pas découragé les jeunes de venir. Et on estime à 1 000 jeunes français sur 1 200 dans les établissements scolaires à l'étranger. Et là aussi, c'est vraiment un signe du désir de mobilité, de la confiance aussi que les jeunes ont accordé à ce programme. Ils savent, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un accompagnement institutionnel, que l'école, c'est un sujet sérieux, que comme l'école est encadrée par des protocoles sanitaires stricts qui garantissent à chacun, aux élèves et aux professeurs, des conditions de travail sûres, ils ont considéré que c'était aussi valable pour eux. Ils nous ont rejoints. Et ça, c'est une très bonne surprise. Et nous en sommes évidemment très, très, très heureux. Et nous sommes en échange avec eux. D'ailleurs, vous, sur les réseaux sociaux, vous le voyez, si vous suivez notre compte Twitter ou notre compte Instagram, on découvre chaque jour, chaque heure, des photos magnifiques que partagent les assistants qui sont en poste. Et ils partagent la joie d'être en poste et d'avoir fait le choix de venir, d'avoir peut-être même, pour certains, eu le sentiment de prendre le risque de venir. Merci, Manuela. Et donc, une autre question concernant la situation actuelle, effectivement, c'est l'avenir. Est-ce qu'il y aura moins de postes offerts pour les assistants de langue l'an prochain, autant pour les assistants de langue vivante étrangère en France, autant pour les assistants de langue française à l'étranger ? Il n'y a aucune raison qu'il y ait moins de postes. Il y en aura autant que les années antérieures. Il n'y aura pas de modifications. En tout cas, voilà, pour nous, cette situation inédite, elle ne va pas avoir un impact structurel sur le programme. On s'adapte à une situation, comme chacun d'ailleurs. J'imagine que vous aussi, dans vos vies au quotidien, vous vous adaptez à cette situation inédite, mais ensuite, vous allez reprendre une vie normale. Et voilà, la vie telle que vous avez envie de la vivre pleinement. Et pour le programme des assistants, c'est la même chose. Une fois passée cette période un petit peu inédite et voire anxiogène pour certains, on va reprendre un programme tout à fait de la même manière. Et encore une fois, cette année, il y a eu très, très peu de pays qui ont décidé de faire une pause dans le programme. Donc, c'est plutôt… La pandémie peut affecter ce programme et n'aura pas d'incidence sur la structure du programme l'an prochain. Il y aura autant de postes que les années antérieures. Merci, Manuela. Il y a encore beaucoup, beaucoup de questions. On a encore un peu de temps, donc je vais poser quelques questions. En fait, Yves nous a présenté sur le programme, mais il y en a sur l'anglais, sur les questions. Il nous pose des questions. Que fait-il exactement en assistant de langue ? C'est quoi ses missions ? Qu'est-ce que c'est ce programme ? Yves, est-ce que tu as une réponse ? Alors, peut-être que si vous en êtes d'accord, on va laisser la parole à Yves. Il va vous répondre… Voilà, il va te répondre prêche et à chacun avec son expérience. En tant qu'ancien assistant de langue, effectivement, je pourrais répondre à cette question. Donc, voilà, l'assistant de langue assiste, bien sûr, le professeur. Alors, pour les Français qui partent à l'étranger, évidemment, c'est un professeur de français qui est français ou non, d'ailleurs, de toute façon. L'idée, c'est vraiment d'assister un professeur de votre langue native, on va dire cela comme ça. Vous allez aussi développer surtout les aspects langagiers, donc au niveau oral, chose que le professeur, voilà, va plutôt développer les aspects, on va dire, toutes les autres compétences, compréhension écrite, expression écrite, etc. Donc, votre rôle en tant qu'assistant, c'est vraiment de développer l'oral, de donner votre aussi bagage culturel. C'est ça aussi qui est important, de partager, puisque nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait 13 langues, donc, qui étaient représentées. Mais, on l'a bien vu, il y a 13 langues et 64 pays qui sont adossés à ces différentes langues. Donc, c'est vraiment apporté plus que le bagage linguistique qui peut être commun, quoique à différents pays d'une même langue. On voit bien les langues espagnoles, il y a des petites différences. Pareil en langue anglaise, du vocabulaire qui diffère. Donc, c'est aussi un aspect culturel que vous allez apporter à ce niveau-là. Donc, vous allez vraiment assister, accompagner. Vous n'êtes pas là pour apporter le café au professeur. Vous êtes là vraiment pour l'accompagner, lui soumettre des idées, des choses peut-être un peu nouvelles, une nouvelle vision peut-être plus ludique. Vous voyez, n'hésitez pas à être force de proposition auprès de ce professeur pour que mutuellement, vous puissiez améliorer vos pratiques. C'est un véritable échange, non pas une seule mobilité, mais un échange entre professeur et son assistant. Merci Yves. Juste pour compléter, quelle est la différence entre un assistant de langue et un professeur ? Il y a quelqu'un qui nous pose la question. Est-ce que tu aurais une réponse ? Finalement, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. L'assistant, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il a le beau rôle, c'est-à-dire qu'il fait toujours la meilleure partie du travail peut-être du professeur. C'est celui qui est le plus aimé en général des élèves. Il faut être honnête avec ça. Je pense que Sean et Julia pourraient être d'accord avec moi. L'assistant, ce n'est pas celui qui va corriger des examens. Ce n'est pas celui qui corrige des devoirs. C'est celui qui apporte différentes activités, qui met en place d'autres activités, par exemple, en dehors du cours qui sont, comme je le disais tout à l'heure, du ciné-club, atelier-théâtre. Bref, laissez libre cours à votre créativité. Vous avez la possibilité de mettre en place des choses qui sortent parfois un peu de l'ordinaire. Le professeur, c'est celui qui va donc cadrer les choses, qui va vraiment bien définir, faire respecter l'ordre, la discipline. C'est surtout lui qui est aussi le responsable de la classe. L'assistant n'est pas le responsable de la classe. Et c'est pour cela qu'il est très important que ce soit un travail en binôme et non pas seul. Merci, Yves. Je pense que la prochaine question vient d'un étudiant ou une étudiante en France qui souhaite partir à l'étranger. Et donc, la question, c'est pourquoi je dois choisir le programme d'assistant de langue par rapport à d'autres programmes de mobilité qu'on m'offre à l'université, par exemple Erasmus+. Vas-y, Manuela ou moi, comme tu veux. Oui, on va peut-être le faire à deux voix. Moi, je voudrais simplement dire que la différence, une des différences, c'est que là, vous êtes vraiment dans une situation d'emploi. C'est un premier emploi, c'est un premier pas dans le monde du travail. Vous êtes dans une école, vous découvrez en fait la vie d'un pays de l'intérieur, de l'intérieur depuis son système éducatif avec des populations très variées. Vous allez vous exposer aussi à de nouveaux défis. Vous allez être dans un rapport, je dirais, pré-professionnel, professionnalisant en quelque sorte, pas forcément pour devenir ensuite professeur, mais pour simplement apprendre aussi à vous connaître dans une situation professionnelle. Ça, je pense que c'est une grande différence. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment aussi cet accompagnement institutionnel. Mais je crois que la dimension découverte d'un pays enrichissement de ce monde de l'école qui est si varié et qui offre une palette de relations si différentes, je pense que ça fait une grande différence avec le programme Erasmus. Je pense qu'il y a un problème de connexion pour Manuela. Mais la prochaine question concernant l'actualité, donc le Brexit, quels sont les changements par rapport au Brexit pour les personnes qui veulent s'inscrire au programme pour l'année 2021-2022 pour partir en tant qu'assistante de langue française au Royaume-Uni. Ça y est, Manuela nous a rejoint. Écoutez. Est-ce qu'on peut donner peut-être la parole à Jenny Heuber, qui est mon adjointe, qui connaît bien ce sujet, ou à Brigitte Sénétal-Levasseur, qui voudra répondre pour avoir aussi la voix des collègues sur ce point ? Jenny, je me déconnecte pour que tu puisses… Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout à fait. En effet, nous imaginons bien que vous vous posez des questions sur le Brexit si vous êtes intéressé par l'Euro-Uni ou si vous êtes britannique et vous souhaitez venir en France. Alors, sachez qu'il y a déjà des informations que nous avons indiquées sur notre fiche pays que vous trouverez sur le site Internet de France Éducation Internationale. Bien sûr, il y aura des changements, ça c'est sûr, en raison de l'arrêt de la libre circulation des personnes entre ces deux pays. Mais en tout cas, il y a déjà des informations et bien sûr, nous vous accompagnerons tout au long du processus de recrutement pour vous fournir les meilleurs éléments à jour dont nous disposons. Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires du Royaume-Uni, le British Council et l'ambassade de France au Royaume-Uni également, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vraiment vous dire aujourd'hui. Je vous invite à aller voir le fiche pays si vous avez le projet de devenir assistant de langue française et si vous avez le projet de devenir assistante de langue britannique en France, contactez le British Council. Merci. Merci, Jenny. Le temps passe très vite, mais quand même, je me permets de poser une dernière question aussi sur l'actualité, sur le programme pour le Mexique. En fait, le Mexique a fermé ses portes pour l'année 2021-2022. Est-ce que c'est définitif ? Peut-être que Yves, qui est chargée de programme pour ce pays, pourra nous apporter plus d'aliments ? Alors, oui, effectivement. Définitif, effectivement, pour cette année 2020-2021, effectivement, c'est définitif. C'est une décision qui a donc été enterrinée au mois d'octobre de cette année. Donc, effectivement, pour ceux qui souhaitaient partir cette année, ce n'est pas possible. Mais bien sûr que l'année prochaine, pour la rentrée d'octobre 2021, nous recrutons toujours des assistants français pour le Mexique. Et nous espérons que d'ici là, quand même, la pandémie, on voit qu'il y a eu des avancées. Donc, on espère, on reste très optimiste, en tout cas, sur l'ouverture. Donc, pour cette année, ce n'est pas possible. Mais pour l'année prochaine, bien entendu. Merci, Yves. De toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Nous ne pouvons pas répondre ici, mais si vous souhaitez nous contacter par courriel, nos coordonnées sont sur le site. Vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux. On vous mettra le lien des réseaux sociaux, aussi le contact sur la conversation. Et de toute façon, ce webinaire est enregistré. On vous enverra un lien et sera disponible également sur la chaîne officielle de France Éducation Internationale sur YouTube. N'hésitez pas à nous contacter plus tard. Je passe la parole à Manuela Sissou. Merci, Prèche. Vas-y, Manuela, pour les mots de la fin. Merci à tous. On a été vraiment très heureux de pouvoir partager cette heure avec vous. C'est une passion pour nous de défendre ce programme, de le promouvoir. Vous avez compris que nous sommes vraiment à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez nos adresses courriels. Vous savez où nous trouver. Et nous espérons vous voir très vite dans le programme. Et si vous y êtes déjà, tout le meilleur pour cette année dans les écoles du monde. Et joyeux anniversaire à France Éducation Internationale. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.